donc le but de l'exercice ça va être d'utiliser la méthode cloud node donc cette méthode renvoie une copie du nœud sur lequel elle a été appelée donc elle sert à du piqué à nœud donc on va voir ça ici donc je pars d'un fichier html classique donc j'ai mis deux paragraphes avec la valise strong pour bien voir paragraphe 1 paragraphe 2 ok donc ça commence donc au niveau de la syntaxe on peut voir sur le mdn que donc là 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 sur la méthode on a dupe node donc le nouveau nœud qui sera un clone du node ok donc le nouveau nœud qui sera un clone du nœud donc le nœud ici là c'est le nœud à du piqué et donc là on a un argument dans la méthode cloud node qui est facultatif et ici on peut voir l'exemple il y a une note cloner un nœud copie tous ses attributs ainsi que leurs valeurs y compris les auditeurs intrinsèques en ligne il ne copie pas les auditeurs d'événements ajoutés avec add event listener ou ceux assignés aux propriétés d'éléments ok donc là ce que je vais faire c'est que je vais cloner un élément paragraphe pour tester donc je fais une variable donc nœud à dupliquer donc toujours dans l'objet document je vais sélectionner par le biais du query selector un paragraphe donc là si je fais le console log du nœud à dupliquer on a sur la console donc le paragraphe P donc là il a sélectionné tous les paragraphes je remporte en 1 pour voir je fais des tests après là je vais prendre le paragraphe numéro 2 donc j'utilisais ce qu'on avait vu dans l'exercice précédent le nth donc c'est un sélecteur css child je vais mettre le paragraphe 2 j'enregistre là je vois qu'il y a un petit point quoi il y a un petit point il y a ce petit curseur qui était pas avant donc là on voit que j'ai bien sélectionné le paragraphe numéro 2 je zoome un peu d'accord et si je clique là on voit bien que c'est le paragraphe 2 donc ça ça marche donc une fois que j'ai fait ça eh bien donc le nœud à dupliquer je l'ai sélectionné donc après il ne reste plus qu'à marquer le nœud à dupliquer point cloud node donc je vais faire mon nœud à dupliquer donc const nœud dupliquer alors qu'en haut j'ai nœud à dupliquer et donc égale et je vais y mettre donc le nœud à dupliquer et la méthode cloud node ctrl s donc là je vais voir ce que ça fait donc je fais un console log et je mets la variable nœud dupliquer à l'intérieur j'ai mis la méthode cloud node quoi du nœud à dupliquer donc qu'est ce que ça fait donc ça fait que ici là on a le ce symbole qui permet de click to select the node in the inspector ok et là on voit qu'ici le symbole il n'y est pas donc on a cloné l'élément html du paragraphe donc le p par contre il n'est pas encore présent sur la page web donc ça veut dire qu'en plus le p là quand je clique là on voit qu'il n'y a pas de texte inner texte inner html il n'y a rien dedans donc voyons on va y mettre du texte donc dans le nœud dupliqué dans le nœud dupliqué point la propriété inner html et je vais écrire un petit texte je ram sévère en javascript ce qui est le cas donc là si je clique là je dois avoir du texte qui apparaît donc là on le voit bien que ça a été pris en compte dans le paragraphe qui a été dupliqué donc maintenant avec la méthode apple child je vais afficher ce nœud dupliqué d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais append ça veut dire ajouter donc append child ça veut dire ajouter enfant car child c'est enfant donc append child ajouter un enfant donc là ici là je vais ajouter un enfant donc le parent c'est celui-là qui est en haut là donc c'est le body donc on peut faire comme ça aussi je l'avais pas fait mais j'ai vu qu'on pouvait faire la sélection du body comme ça donc en direct je crois qu'il y a que le body le head et une autre balise que l'on peut sélectionner de cette manière là donc là j'ai fait document donc le document et je fais directement body et après je continue je mets la méthode append child et là donc je mets le nœud dupliqué puis celui que je vais afficher et là je regarde donc le nœud dupliqué on voit que là le symbole est apparu donc il s'est affiché donc voilà je ram sévère en javascript donc on remarquera que ici j'ai rajouté indie parce que je vais faire un test après là mais donc on remarquera que là ce que l'on a cloné c'est juste l'élément html on n'a pas cloné le texte du paragraphe numéro 2 si je mets ici 1 qu'est ce que ça fait ça change rien ça clome juste la balise p donc là il ya un truc que je voulais voir c'est un console log de documents donc acheter mes documents je voulais voir la balise body si on la voit donc oui on voit bien la balise body là donc si je clique là j'y vais direct ça veut dire que dans documents on peut faire point body voilà donc là on va faire un petit test là j'ai créé une div qui vide sur l'inspecteur on la voit elle est ici donc là ce que je vais faire c'est sélectionner la div donc je vais l'appeler ma div pour pas mélanger avec eux je vais pas l'appeler div parce qu'on pourrait le confondre avec l'élément jeter mes div donc je vais l'appeler ma div donc document point query selector et vu qu'il y a qu'une div ça va être simple j'ai juste marqué div pour oublier les guillemets donc les double cote contrôles s là j'ai envie d'y mettre un petit coup de console log voir ce qu'il a pris ma div contrôles s là si je vais sur console et donc maintenant ce que je vais faire voir si ça marche quand je ma div point ap un child et je vais mettre le nez du piqué donc le nez du piqué plutôt voilà contre le v contrôles s donc là on voit que sur la page d'email ça change rien par contre on va voir que sur l'inspecteur rayon on voit que le p est dans la div maintenant le p que j'ai créé là haut il a été déplacé dans la div alors que si je cache ça parce que j'ai pas fait attention là ok donc là j'ai désactivé ce que je viens de faire on voit que le p il est juste sous le body le p est un enfant du body alors qu'avec ces deux lignes là et le p est un enfant du div voilà donc voilà pour la méthode cloud je pensais que ça clonait le paragraphe entièrement avec le texte et en réalité non ça clone juste l'élément alors je rajoute un complément la vidéo car je trouvais ça bizarre qu'on ait une méthode qui s'appelle cloud node donc cloner un élément et que je n'arrivais donc à cloner la balise html paragraphe d'accord donc là ce que j'ai fait c'est qu'en réalité quand tu mets la souris dessus là tu as une petite indication sur la méthode il ya marqué retour une copie du nœud donc si c'est trop la copie inclut aussi les nœuds descendants donc moi c'est vrai que dans la méthode je ne mettais pas d'argument et lorsque l'on voit sur le mdn sur cloud node donc on voit que là il ya écrit deep donc ça veut bien dire profond et donc on voit que c'est facultatif il ya marqué profondeur à côté trouverait si les enfants du nœud doivent aussi être clonés ou false si seul le nœud spécifié doit être donc ok donc ça veut dire que par défaut on est sur false donc ça je vais le supprimer voilà donc là je suis bien sûr mon paragraphe un que je vais cloner et je vais cloner donc le texte qui est aussi à l'intérieur donc je vais marquer trou contre les s est vrai donc on voit que le paragraphe 1 a été cloné là si je mets ici le deuxième enfant donc je connais bien le paragraphe 2 si je vais du côté de l'inspecteur paragraphe 2 paragraphe 2 donc voilà donc c'est vrai qu'il faut bien lire les textes descriptifs des méthodes jusqu'au bout ou bien lire le mdn jusqu'au bout parce que je l'avais oublié cet argument là parce que je trouve ça vraiment bizarre d'avoir une méthode clone qui ne clone que l'élément html quoi c'est un peu bête quoi c'est un peu bête de pas connaît aussi l'intérieur donc ça peut être une méthode très pratique ça